J'ai eu la frénésie du crayon et même du pinceau à 4-5 ans. Ma mère a eu l'intelligence de garder de mes aquarelles qui n'étaient pas du tout un dessin d'enfant. Comme on peut voir le guignol ou la petite maison avec le toit qui filme pour tous les enfants. Moi je faisais déjà la fenêtre de la maison avec un pot de fleurs sur la fenêtre. Ça me semblait tout naturel. Des crayons de couleurs ou des pastels, je suis passé à l'aquarelle. Et puis tout naturellement, tous les moyens d'expression se sont passés. Et je suis arrivé à 14 ans avec déjà une boîte de peinture à l'huile, des tubes de peinture à l'huile qui était très impressionnant pour moi. parce qu'on savait très bien que la peinturaliste, c'est l'étape des vrais peintres. Mon grand-père, lui, qui était artiste, m'a soutenu envers mon père officier, qui quand même n'était pas très sensible à la peinture. Et ma mère, qui était une modiste, qui avait déjà donc un sens de l'art, mon grand-père m'a emmené m'inscrire à l'école des beaux-arts de Paris pour l'examen d'entrée. L'examen d'entrée consistait à présenter un dossier, ce qu'on avait déjà fait. Je me suis aperçu que par rapport à d'autres candidats, j'avais déjà beaucoup de choses à montrer. L'Arbonne, c'est le premier atelier que j'ai fréquenté. C'est un peintre assez connu à l'époque, de la veine, du tempérament dont on friait. Des peintres qu'on appelait solides et fortes, la matière, bien construites. Pour les bas, c'était excellent. Et il se trouvait que dans ce groupe, il y avait Bernard Puffet, qui a fait comme tout le monde. Et comme ça correspondait à son tempérament, lui a persévéré dans ces choses très dessinées, très construites, un peu abruptes, avec des traits. J'ai préféré laisser évoluer ma nature, qui était plus souriante, plus colorée, en fuyant un peu le misérabilisme, qui était un peu la mode d'après-guerre. Alors, automatiquement, dès que je me suis présenté à l'atelier Chaplin-Niddy, là, c'était le bonheur, parce que c'était vraiment la joie des accords de ton bien faits, des gris très délicats. C'était vraiment le bonheur de la recherche de la jolie couleur. Alors ça, allié avec la construction, la composition, le nombre d'or, rien n'est hasard, ça faisait des œuvres solides. Même quand c'était coloré et joyeux, c'était jamais mièvre, parce que c'était composé avant. On a beau bien peindre et faire des choses très intéressantes, eh bien, il faut avoir le courage, ça c'est dur, d'effacer, avec le couteau à l'aide de raclée, un endroit qui était très bien peint, qui avait de la gueule, mais qui n'était pas bien composé à sa place. J'ai terminé l'école des Beaux-Arts par deux bourses qui sont très intéressantes. C'était quelques mois à Amsterdam, à la maison Descartes, pour étudier au grand musée Rix Museum, tous les Rembrandts, toute la peinture hollandaise du XVIIe et XVIIIe siècle. Et ça m'a beaucoup servi. On pouvait se promener dans les musées, dans les rues, travailler. Moi, j'allais m'asseoir sur les quais d'Amsterdam. J'ai travaillé beaucoup à l'extérieur, pas seulement à Amsterdam, mais dans tous les Pays-Bas. C'est là que vous avez découvert un petit peu des mières du Nord ? Des mières du Nord. Elles sont très subtiles, très fines, des couleurs de perles. C'est tout à fait différent de la France, surtout du Midi. Mais j'allais justement, l'année suivante, gagner une autre bourse qui était très conséquente, très prisée. C'était le prix de la Casa Velázquez à Madrid. Et on peut voyager partout. Tu connaissais mieux l'Espagne que la France à ce moment-là. Et c'était vraiment une vie de rêve. Quand je veux commencer un tableau, même avant d'avoir le sujet précis, je sais déjà que je vais faire une trame. C'est une sorte de façon de couvrir une toile. Vous savez, on vous dit qu'un tableau ne commence vraiment que quand il n'y a plus du tout le blanc de la toile. Au départ, ça a été des bambous, ça a pu être quelque chose de tressé, mais ce n'est pas expliqué. Ça reste mystérieux, même pour moi. Et cette façon d'animer le fond faisait que ça donnait une vibration. Et quelquefois, elle disparaît, mais jamais complètement. Si bien que ça ajoute un côté mystérieux. Mais il n'est pas là pour expliquer rien. Je laisse la place à l'imagination. Et si ça ne met plus, ça n'est plus moi. Quand on parle de composition, ça veut dire équilibre. Ça peut rejoindre la règle d'or. C'est-à-dire que si on fait une croix dans la toile, il faut que tout soit bloqué dans les quatre rectangles. Ça ne s'explique pas, ça se sent à l'œil. S'il y a une partie asymétrique qui est trop occupée et qui a un grand vide en face, c'est déséquilibré. Vous allez me dire, pourquoi vous avez fait ça ? Mais je l'ai fait. Et c'est seulement après que je me dis moi-même pourquoi je l'ai fait. Donc il y a la question de l'instinct et de la qualité de la pensée de l'artiste. Mais quelquefois, on se pose la question et on choisit de ne pas remédier. Et là, il faut être sûr de soi. À partir de là, chaque artiste a le droit de faire ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce qu'il pense, mais surtout sincèrement. Le bouquet de fleurs est fait pour faire un premier plan. Un tableau, pour moi, c'est fait pour rentrer dedans. Et moi, je montre le chemin, puisqu'il y a non seulement le bouquet, mais il y a souvent la fenêtre en diagonale qui fait que ça vous dirige vers le fond. La fenêtre rentrouverte, là, ces bords de fenêtres qui sont en diagonale, ça, on a envie de fuir vers la ligne d'horizon, c'est-à-dire rentrer dans le tableau. Et alors après, on trouve la lagune de Venise, où on trouve l'horizon de montagne, avec le dessus de Florence, enfin des tas de choses. mais c'est un chemin pour rentrer dans la toile. Pour certains, c'est une bravoure de faire un vase transparent, on voit la lumière qui se reflète, les tiges. C'est simplement, quand je fais un bouquet, ce qui m'intéresse, c'est les couleurs des fleurs. Même la fleur en elle-même m'intéresse moins que la couleur qui émane de ces fleurs. Comme j'aime le rouge, il se trouve que, automatiquement, on m'appelle le king of poppies aux États-Unis, le roi du coquelicot, parce que j'aime le rouge. Mais le sujet était que, pour mon bouquet de coquelicots, vous avez vu des énormes brassées de coquelicots, il n'y a que ça qui compte dans la toile. Si je mets un joli pot en terre, décoré, une faïence, avec des petits dessins, des couleurs, ça m'enlève de l'intérêt aux fleurs. Alors le fait d'avoir un vase ou un pot ou un verre transparent, il ne compte pas. Ce vase en verre, presque toujours vertical et presque jamais rond, il est là pour justifier que le bouquet est planté. La nature, depuis toujours, elle est en moi. C'est-à-dire que je me promène dans la nature et j'enregistre. Tout ce qui n'est pas intéressant, on ne l'a pas vu. On a une sorte de sélection naturelle qui fait qu'on ne s'embarrasse pas de choses un peu quotidiennes. Mais dès que surgit en passant quelque chose insolite ou une colline qui a une couleur étrange par rapport au champ qui est à côté, on le fixe et ça, ça aussi, c'est l'instinct. Un artiste voit partout. On a des yeux, vous avez comme les mouches, en haut, en bas, sur les côtés. C'est très vivant parce qu'on a besoin de tout ça. Et c'est pour ça que je traverse le monde très serein parce que tout m'arrive tout seul. Donc c'est le bonheur qui m'arrive, je suis bien. J'ai trouvé Alpi la surprise de ma vie parce que je suis ici sans connaître au départ, c'est-à-dire il y a six mois, je ne connaissais pas Alpi, je ne connaissais aucune personne d'Alpi, aucune amitié, aucune relation alpi-joie, ni dans le département du Tarn. C'est presque plus tard d'ignorer tout ça. Et en tout cas, la découverte a été sublime. Sous-titrage Société Radio-Canada